Bonjour à tous, sécurité c'est la thématique de cette session et je serai pendant cette session encadrée encore une fois de 33 gentlemen. Du coup le premier je vais les laisser se présenter c'est Jean-François. Bonjour Jean-François Berenguet, je suis directeur des opérations Progélis pour le Grand Sud et j'interviens aussi auprès de nos clients pour tout ce qui est conseil de transition vers le cloud et cyber security. Merci beaucoup Jean-François. Deuxième intervenante cette matinée, Nicolas. Pardon, bonjour à tous, je suis donc Nicolas Bonnet, je suis architecte technique dans la région Grand Sud, je suis également MVP Enterprise Mobility et également Vim Vanguard, donc du coup j'ai mes deux awards chez Microsoft et chez Vim. Wow, 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 toujours, j'adore les moments présentation avec Nicolas, il a toujours plein d'awards. Non j'en ai que deux, mais c'est déjà pas mal, mais j'interviens sur tout ce qui va toucher aux solutions on-premise et cloud, tel que Windows Server, Office 365, EMS, donc tout ce qui touche à Microsoft 365 et tout ce qui est touché on-premise. Ok, super, merci beaucoup Nicolas. Pour finir l'équipe Progélis de cette session, donc moi-même, Lucille qui serait là pour traiter vos questions et animer un petit peu la session, faire passer la parole droite et de gauche. Je suis par contre un petit peu en infériorité numérique puisque c'est trois sudistes qui m'accompagnent ce matin. Et le troisième, c'est Stéphane Morat de l'équipe de Microsoft. On les aime bien quand même, ça devrait bien se passer. Alors Stéphane, on t'entend pas par contre, je vois bouger tes lèvres, mais je n'entends pas le son de ta voix. Effectivement, si je me mets en mute et que je n'enlève pas le mute, ça on ne m'entend pas. Donc Stéphane Morat, votre conseiller technologique sur le secteur des collectivités territoriales. Voilà, pour Microsoft. Et du coup, qui prendra la parole aussi sur les différentes présentations des solutions de sécurité qu'on va présenter aujourd'hui. Pour l'agenda de cette session, on va avoir trois grosses thématiques qu'on va adresser ce matin. La première, c'est comment garder le contrôle des données et les sécuriser avec Microsoft 365. On a eu dans la session précédente des questions sur le fait de positionner ces données dans le cloud et sur du coup le fait que ce soit sécurisé ou non. Donc c'est notamment un des points qu'on adressera dans cette première partie. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut gérer des événements de sécurité avec Azure Sentinel en tant que SIEM. Donc c'est là où notamment Stéphane interviendra puisque je crois qu'il adore Sentinel. C'est peut-être sa solution préférée. Je ne prenais pas la parole à sa place, mais je crois que si on devait faire des préférés, on y serait bien. Et puis la troisième, c'est comment assurer la sauvegarde des données avec VIM. Donc ça, c'est Nicolas qui prendra la parole sur cette partie. Jeff qui interviendra aussi sur la première et la deuxième partie. Donc voilà, un programme dense, beaucoup d'éléments. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. S'il y a des éléments dont on parle qui vous sont inconnus ou si vous avez des questions, des envies de propositions, de faisabilité, on peut les traiter dans le chat et vous poser les questions. J'essaie de les adresser au fur et à mesure de la présentation. Sinon, on les traitera à la fin avec plaisir. Du coup, pour commencer, je laisse la parole à Jeff pour comment garder le contrôle des données et les sécuriser avec Microsoft 365. Alors effectivement, on va compléter un petit peu le nom de cette partie-là, parce que c'est Microsoft 365 et Azure. On va voir qu'en définitive, on va retrouver des éléments dans ces deux environnements. Le sujet, effectivement, c'est le sujet qu'on nous pose la plupart du temps. Cette question-là, c'est OK, c'est bon, on a vu 365 Azure, ça apporte plein de belles choses, plein de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux usages. C'est très pratique. Mais qu'en est-il de la sécurité ? Et toujours, la question que l'on a, c'est est-ce que du coup, quels sont les risques, finalement, de mettre mes données dans le cloud ? Et est-ce que c'est plus ou moins sécurisé que si je les avais dans mon data center, voire dans le serveur qui est juste à côté de moi, sur mon bureau ? Donc voilà, effectivement, cette question-là, on nous la pose très souvent. Et pour y répondre, on va juste un petit peu regarder ce qui se passe déjà depuis quelques années et depuis les derniers mois dans le monde de la cybersécurité. Alors, je n'ai pas eu le temps de mettre cette slide à jour, mais je ne sais pas si vous avez vu. Ça s'est passé hier ou avant-hier, je crois. Donc, on a un des principaux organismes de cybersécurité aux États-Unis qui s'est fait hacker. Cet organisme-là fournissait toutes les informations et surtout tous les outils et méthodes pour protéger la plupart des grandes entreprises. Et donc là, ils se sont fait hacker, ils se sont fait pirater et surtout, ils se sont fait piquer tous les outils que eux utilisent pour faire de la détection. Donc, c'est juste pour dire que la menace, l'étude de la slide, c'est la menace grandissante. Et on a de plus en plus d'environnements qui sont touchés. Donc là, on en a cité quelques-uns qui sont assez représentatifs parce que connus. On a l'ONU, on a WIG, on a GoSport, on a un casino de Las Vegas qui a été frappé par une cyberattaque. Pour la petite histoire, en définitive, c'est passé par un composant IoT qui permet de gérer la température dans un des aquariums du casino. Et en passant par là, finalement, ils ont pénétré tout le système d'information et c'est ce qui a permis derrière de pouvoir attaquer, de pouvoir exfiltrer des données. Donc, évidemment, là, ce sont des gros titres, mais il faut bien voir que du coup, personne n'est à l'abri. Et en ce moment, il y a des secteurs qui sont très, très, très visés, dont le domaine de la santé et tout ce qui est domaine public. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur, allez, on va dire peut-être 90% de ces attaques qui ont réussi systématiquement, le cœur et ce qui est ciblé en permanence, c'est l'Active Directory. Et donc là, l'Active Directory, c'est votre annuaire qui est en local, d'accord ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle que soit la solution que vous allez utiliser derrière pour fournir des services à vos utilisateurs, héberger les données, ainsi de suite. En définitive, le point crucial aujourd'hui qu'il faut protéger, ça va être vos annuaires parce que tout part de l'identité. Ce n'est pas la peine de mettre de la protection sur les données si vous ne protégez pas vos identités, puisque la protection des données est basée sur les identités. Donc, une des premières choses à faire, c'est de venir protéger ces identités-là. Et là, de la même manière, si on regarde un petit peu dans le temps, entre 2017, 2018, 2019, 2020, on pourrait continuer toute la suite. On va voir tout à l'heure dans ce qu'on appelle la kitchen que systématiquement, tout part de la compromission d'un compte. Et à partir de là, derrière, on va avoir des privilèges, on va pouvoir faire de l'exfiltration de données. Et ensuite, on va pouvoir, du coup, envoyer un ransomware qui va crypter toutes vos données. Donc, ça, c'est les nouvelles attaques à la mode. C'est qu'avant, les entités qui faisaient ce genre d'attaque-là se contentaient de simplement crypter les données et de demander une rançon en échange de la clé de décryptage. C'est pour ça que ça s'appelle un ransomware. Maintenant, ils sont passés à la deuxième étape. C'est que non seulement avant de crypter les données, ils vont exfiltrer les données. Et donc, du coup, maintenant, le chantage, il n'est plus à « j'ai crypté vos données », il est « j'ai vos données ». Donc, si vous ne payez pas la rançon, je vais les diffuser. D'accord ? Et là, donc, du coup, ça veut dire diffusion de données, comme on appelle en France, donc données à caractère personnel. Ça tombe sous le coup de la réglementation RGPD, avec du coup potentiellement de très grosses amendes qui peuvent être demandées à l'encontre des organisations. Et donc, non seulement les données, elles sont exfiltrées, donc menacent concernant la divulgation de ces identités-là, mais en plus, évidemment, elles ont été cryptées, ce qui fait que vous n'avez plus aucun moyen de vous protéger, de pouvoir récupérer vos données. Mais tout ça, en définitive, ça part de la compromission des identités. Donc, avec différents scénarios que l'on retrouve couramment, donc on a ce qu'on appelle ici le « shadow d'ici ». Donc, je prends la main sur un poste et en gros, avec deux, trois petits logiciels, je le fais passer pour un contrôleur de domaine. Je fais toutes les manips que je veux, je m'élève des privilèges, j'arrête tout, donc je repars sans avoir laissé de traces. Et finalement, concernant votre annuaire, vous vous retrouvez avec des comptes qui ont des forts privilèges sans même que vous en rendiez compte. Ce qu'on appelle ici une attaque de type « golden ticket », donc ça, c'est pareil, ça me permet de pouvoir récupérer sur un poste tous les tickets Kerberos qui ont été utilisés. Et entre autres, si vous avez, alors c'est ce qu'on appelle la très mauvaise habitude, c'est que vous logez sur un poste de vos utilisateurs avec des privilèges élevés. Mais il faut savoir que là, vous prenez des gros risques puisque ce ticket-là est résident. Et après, toujours pareil, avec quelques petits logiciels, on arrive à récupérer ce ticket-là et à se faire passer pour… Voilà. Le dernier petit chemin qui est ici, c'est ce qu'on appelle les mouvements latéraux, qui sont des mécanismes qui sont très connus en termes de sécurité. Donc, l'idée, c'est une fois qu'on a posé ce débat-là, c'est de se dire qu'en définitive, quel que soit l'endroit où vous allez poser vos données, la problématique n'est pas là. Voilà. Le cœur, on va voir, c'est effectivement d'être capable de sécuriser tous vos environnements d'annuaire. Alors que l'annuaire, ce soit un annuaire qu'on appelle Azure Active Directory, qui sert de base pour la partie Office 365 ou, évidemment, ce dont on parle là. Donc, c'est l'année locale. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre d'identifier, de détecter les menaces. En termes de sécurité, on fait bien la différence entre une menace, une alerte et un incident. Les menaces, ce sont des choses qui se produisent. Ça peut déclencher des alertes qui vont nous permettre d'être informés de ce qui se passe, mais avant que ça réussisse. Et une fois que ça réussisse, c'est ce qu'on appelle un incident de sécurité. Et donc là, lorsque l'incident de sécurité est arrivé, c'est là, bien souvent, c'est trop tard, parce que le système d'information a déjà été impacté. Et c'est là qu'il va nous falloir des outils pour mener toutes les investigations, pour connaître l'étendue du désastre et pour vite, vite, vite couper les branches de manière à éviter la diffusion de l'incident. Alors moi, je t'interromps pour commenter un petit peu ce que tu dis. Moi, comme toutes les sessions qu'on peut animer ensemble sur la sécurité, ça me fait toujours peur quand on arrive au début, puisqu'on parle de tous les problèmes qui peuvent se passer, toutes les catastrophes qui peuvent arriver, toutes les attaques horribles dont peuvent être victimes des organisations. Et donc, tu vas nous parler un petit peu plus. Mais j'espère aussi quand même qu'il y aura quelques petites solutions, des éléments rassurants dans cette présentation. On n'est pas juste là pour effrayer nos auditeurs. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un discours qui a tendance à effrayer un petit peu ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'on ne joue pas avec la sécurité. En plus, on est très bien placé avec nos auditeurs d'aujourd'hui, qui savent très bien ce que c'est que la sécurité civile, on va dire. Mais là, en termes d'informatique, on va voir la même chose. C'est-à-dire que, oui, on va parler de gestes barrières, on va parler de procédures, de procédures pour aller éteindre les incendies, même si ce sont des incendies virtuels, des incendies numériques. Mais on va voir exactement la même chose. C'est pas d'ailleurs, Jeff, si on en parlait, que souvent en informatique, on parle d'intervenir en pompier sur des infrastructures dès qu'il y a une urgence, dès qu'il y a un serveur qui tombe. C'est assez drôle que dans la présentation d'aujourd'hui, on a ce vocabulaire aussi qui soit en commun, qui s'inspire. Alors, on a un vocabulaire, effectivement, qui crée que nos auditeurs des DICS connaissent bien, effectivement, l'intervention en pompier, de mettre en place les éteins de feu, ainsi de suite. Et puis, on a un deuxième vocabulaire aussi qui est très, très lié avec l'armée. Mais parce qu'on va parler d'attaque, on va parler de menace, on va parler de défense, de périmètre, on va parler de tous ces sujets-là, mais qui sont, effectivement, pourquoi ? Parce que le but, c'est d'éviter les incidents, donc de diminuer le risque. Et puis, si le risque est avéré, donc d'arriver à diminuer l'impact. Après, aujourd'hui, il est clair, donc il y a un terme qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui est aujourd'hui vraiment très à la mode, qui est ce qu'on appelle le zéro trust. C'est-à-dire que maintenant, en termes de sécurité du système d'information, c'est zéro confiance. Donc, il faut être parano à fond et d'avoir confiance absolument en rien. Et donc, ça veut dire que chaque fois qu'un utilisateur va tenter d'accéder à un service, il va falloir que l'utilisateur prouve effectivement qui il est. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver effectivement dans les solutions 365 et Azure tout un tas de mécanismes qui vont nous permettre de garantir que l'utilisateur qui essaie d'accéder à la donnée, c'est bien celui qui prétend être, qui le fait dans des conditions qui sont des conditions sécurisées, donc soit via l'authentification, soit via le device qui va être sécurisé aussi. Voilà, donc ça, ce petit schéma-là, c'est ce qu'on appelle donc une keychain, c'est un schéma d'attaque traditionnel et qui se produit toutes les secondes à travers la planète. Ça part de l'utilisateur, l'utilisateur qui va recevoir un mail bien souvent, ou alors qui, voilà, une attaque qui est à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'attaque par la clé USB. C'est, si je veux aujourd'hui pénétrer un système d'information, c'est assez facile finalement parce que je vais mettre un petit programme malveillant sur une clé USB et je vais laisser la clé USB traîner sur le parking devant l'organisation. 99% de chances qu'il y ait quelqu'un de l'établissement qui trouve la clé USB, qui dit, tiens, super, et qui va aller le connecter sur son poste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et à partir de là, c'est fini. Donc, on se reçoit un phishing malware, ça s'installe sur le poste. À partir de là, une fois que c'est sur le poste, derrière, on va installer des petits logiciels qui vont nous permettre de commencer à attaquer le compte qui travaille le plus couramment sur ce poste-là. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle donc du mouvement latéral et on va essayer de récupérer un compte à privilèges pour ensuite pouvoir accéder aux données. Donc, ce que je veux vous montrer là, c'est que, quel que soit, pour répondre à la question qui était au départ et qu'on nous pose souvent, c'est, ouais, mais si je mets mes données dans le cloud, est-ce qu'elles sont sécurisées ou pas ? Ce que je veux vous démontrer là, c'est qu'en définitive, la question, elle n'est pas là. La question, elle est vraiment sûre. Déjà, il faut se prémunir de tout ça, de toute cette zone-là, pour qu'ensuite, effectivement, se poser la question, savoir si vos données sont sécurisées ou pas par rapport à poser dans le cloud ou non. Maintenant, pour répondre à cette autre question-là, l'idée, c'est de se dire que, voilà, la sécurité, c'est vraiment un sujet global. À partir du moment où on parle sécurité, évidemment, on va parler de sécuriser nos applications, nos données, mais vous voyez que c'est qu'une brique, parmi toutes les briques requises pour la sécurité. Entre autres, évidemment, donc on va reparler des identités et des accès. Donc ça, j'espère que vous avez compris que c'est le point crucial, la première chose à protéger. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on va pouvoir protéger nos applications, nos données et la partie réseau. Mais ce qu'il va falloir ensuite derrière, c'est pouvoir bénéficier d'assistance, donc pour être capable d'identifier les menaces. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important d'être en permanence au courant de ce qui se passe, des menaces qu'on est en train de subir avant que ça devienne un incident de sécurité. Et pour ça, on va aussi bénéficier de tout un tas d'outils qui soient dans Office 365 ou dans Azure. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce qui est en premises ou en local, pour parler français, c'est plus sécurisé que ce que l'on retrouve dans le cloud ? Là, on a une petite comparaison en images. Sur la gauche, ce sont des photos que l'on prend couramment lorsqu'on fait des audits sur des salles informatiques. Donc, on se retrouve bien souvent avec ce qu'on appelle le plat de spaghetti. C'est le câblage qui est un peu partout et on ne sait pas trop ce qui se passe. La deuxième photo, elle, ici, bon, mais ça, c'est une salle informatique que l'on rencontre couramment. Mais du coup, on se rend compte qu'en définitive, ici, les accès ne sont pas forcément sécurisés. Donc, potentiellement, ça devient assez facile même de rentrer physiquement dans cette salle-là pour pouvoir ensuite pluguer son PC et pouvoir récupérer les informations. Bon, la petite histoire, j'ai déjà fait comme ça des audits sur des salles informatiques où il n'y avait même pas le moindre instincteur ni mécanisme de détection de fumée. Donc ça, j'imagine que pour les gens qui nous écoutent, ça peut vous paraître bizarre, mais finalement, on retrouve ça assez souvent. Parce que la sécurité, ce n'est pas uniquement le vol de données. La sécurité, ça peut être aussi à partir du moment où, voilà, si j'ai un dégât dans ma salle informatique, j'ai une rupture de service. Et à partir de là, ça peut avoir des conséquences assez graves. Imaginez dans vos environnements, où en principe, vous avez le réseau bureautique et vous avez le réseau d'alerte qui est composé de ses serveurs, de son système d'appel, et ainsi de suite. Bon, mais imaginez que votre réseau d'alerte ne réponde plus, même s'il a été répliqué dans plusieurs salles. Ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses pour vos environnements. Tout ça pour vous dire qu'en définitive, sur les environnements qui sont dans le cloud, derrière ici, on a toutes les normes, tous les standards, c'est bardé ici de recommandations et de certifications, chose que l'on ne peut pas avoir lorsqu'on est on-prem. Du coup, ce que je vous disais, c'est qu'il faut, la sécurité en définitive, finalement, on démontre assez facilement qu'on est beaucoup plus sécurisé lorsqu'on met nos infrastructures en cloud. Pourquoi ? Parce qu'on va bénéficier effectivement de tout un tas de mécanismes de sécurisation des environnements, des accès physiques, mais aussi des outils. Parce que quand on va parler sécurité, il va falloir qu'on soit capable donc d'identifier les menaces, de pouvoir les analyser. Et là, on va voir qu'en définitive, avec Office 365 et Azure, on a tous les outils qui vont nous aider à identifier. Et puis après, derrière, on va pouvoir faire toutes les investigations en place. Petite parenthèse, je vais laisser la parole à Stéphane sur le sujet concernant effectivement les clouds chez Microsoft. Oui, tout à fait. Donc, un fort investissement de Microsoft en France. Donc, on a mis à disposition deux régions de data centers chez Microsoft en France. Donc, une qui s'appelle France Centre, qui est basée donc en région parisienne, avec trois data centers qui sont répartis géographiquement, donc éloignés de 60 kilomètres chacun pour pouvoir respecter un PCA complet. Ces trois data centers sont en synchrone, donc répliqués entre eux en permanence. Ça veut dire que lorsque vous êtes déployé sur Office 365 et que vous avez choisi la localisation France, vous êtes sur l'un de ces trois data centers en région parisienne. Et en cas de crash de l'un des data centers, vous basculez automatiquement sur l'un ou sur l'autre. Et il existe un autre data center qui est donc la région France Sud, qui lui est en réplication asynchrone avec les data centers de la région France Centre et qui serve essentiellement pour des scénarios de PRA en cas de crash global de la région France Centre. Donc, on est en asynchrone avec la région France Sud. Donc, fort investissement de notre part sur ces data centers, la certification HDS dont on a parlé brièvement tout à l'heure, que Microsoft a depuis octobre 2018 et qui permet donc à tout établissement public ou privé de santé, d'héberger des données de santé en France sur des data centers de Microsoft. OK, merci, merci Stéphane. Du coup, du coup, voilà. Cette slide-là, on représente, donc on retrouve ici nos cinq, nos cinq parties dont on a parlé tout à l'heure, protection des identités, des accès, des applications, des données, du réseau, protection contre les menaces et suites qui vont nous aider, du coup, à pouvoir, à pouvoir gérer tout ça. Mais là, cette map ici, elle montre qu'avec les solutions Microsoft, on répond à tous les zones. Alors, évidemment, on ne va pas tous vous le détailler en détail parce qu'il faudrait une semaine à peu près pour pouvoir parler de tout ça. Bien voir qu'on est capable de gérer cette partie d'identité et d'accès, mais même si j'utilise des systèmes qui sont cloud, donc Office 365 ou Azure, je vais pouvoir utiliser ces systèmes-là et ces services pour gérer mes identités, mes données, même si elles sont en prémis, donc même si elles sont locales. C'est-à-dire que ce sont des services qui sont dans cloud, donc j'ai toute la puissance qui est dans le cloud et grâce à cette puissance-là, je vais pouvoir aussi m'en servir pour tout ce qui est gestion de mes datacenters. Et parmi les premières solutions que l'on va utiliser, ça va être ce qu'on appelle le SIEM. Il y a tout, ici, là, j'ai tout un tas de mécanismes de sécurité. Le SIEM, ça va être une application que je vais poser au-dessus et qui va me permettre d'analyser tous les événements qui sont remontées, toutes les menaces, de pouvoir faire de la corrélation et de me faciliter la vie pour être informé de ce qui se passe et surtout, derrière, de pouvoir faire toutes les investigations en cas d'incident. Donc, la solution en question, c'est une solution qui s'appelle Azure Sentinel, qui est ce qu'on appelle un SIEM, donc SIEM pour Security Information and Event Management. C'est aussi ce qu'on appelle un SOR. Donc, voilà, les deux thèmes de la matinée, c'est ça, un SIEM et SOR. SOR, c'est en gros ce qui va nous permettre aussi d'automatiser les réponses. C'est-à-dire qu'avec Sentinel, non seulement je vais collecter tout un tas d'événements, l'outil, via tout un tas de mécanismes d'intelligence artificielle, va être capable de les analyser, de m'aider dans les investigations, dans le traitement des alertes et des incidents, mais aussi je vais être capable d'automatiser de la réponse de manière à pouvoir aller très, très vite. Je crois que Stéphane, vu que c'est ton dada, tu voulais absolument rajouter des commentaires sur cette slide-là. Je confirme que cette solution, elle est assez pragmatique parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on met en place une solution de SIEM pour faire de la détection de menaces avancées, la principale problématique que l'on va rencontrer, c'est que les outils remontent énormément d'alerte et qu'il est difficile d'analyser ce qui va être réellement pertinent pour vous. Est-ce que c'est réellement une alerte ou est-ce que c'est un faux positif ? Ce que va apporter la solution Azure Sentinel, on va le voir au-delà de sa simplicité de déploiement parce que c'est une solution qui est pure cloud, donc vous n'avez rien à déployer dans votre infrastructure, mais au-delà de ça, ce qui va être vraiment intéressant, c'est d'utiliser les mécanismes d'intelligence artificielle qui vont vous faire remonter vraiment uniquement les alertes qui vont être critiques pour vous et en cas d'une menace qui semble vraiment détectée par la plateforme, de pouvoir automatiser un traitement et couper l'herbe sous le pied en fait au hacker si c'est lui qui fait une action. Donc ça va passer par la désactivation, par exemple, de façon temporaire du compte Azure Active Directory ou Active Directory de l'utilisateur, de telle sorte que le hacker soit bloqué dans sa tentative et ça permet si cette action du hacker elle arrive en pleine nuit de pouvoir temporairement bloquer le compte de l'utilisateur et comme ça au moins ça va éviter des actions malveillantes si c'était un hacker. Donc, que va permettre cette solution-là ? Donc, ce qu'on en a dit, c'est le premier point, c'est tout ce qui va être collecté d'informations. Donc, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle un puits de log, c'est-à-dire que je vais prendre les logs de tous mes dispositifs, je vais les envoyer dans ce puits de log et une fois qu'ils sont dans ce puits de log, dans ce qu'on appelle un workspace dans Azure, au-dessus, je vais avoir donc Sentinelle qui va analyser tous ces logs-là de manière à, en fonction de corrélation d'événements, déclencher des alertes et si j'ai un enchaînement d'alertes, ça peut éventuellement déclencher un incident de sécurité. Donc, j'ai la partie collecte et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette collecte ici d'informations, la source des données peut aussi bien être dans le cloud, donc Azure Active Directory, Office 365, vos VM qui seraient dans Azure, mais aussi dans n'importe quel autre cloud et aussi dans tout ce qui est en local, puisqu'on va être capable aussi d'envoyer dans ce puits de logs, par exemple, les logs de vos contrôleurs de domaines locaux, de manière à pouvoir, comme on disait tout à l'heure, voir ce qui se passe sur la sécurité de vos annuaires en local, mais aussi les logs de vos firewalls, les logs de vos antivirus, enfin tout ce que vous voulez. Donc, on peut envoyer tout ça dans le workspace et Sentinel au-dessus va analyser tout ce qui se passe, va permettre des mécanismes ici de ce qu'on appelle de chasse, c'est-à-dire que lorsque j'ai un incident et en réponse à une investigation, je vais pouvoir lancer une chasse pour voir un petit peu ce qui s'est passé et mesurer l'étendue et je vais être capable d'automatiser les réponses qui va être de déjà tout simplement aller créer, pourquoi pas, un nouveau message dans le canal Teams de la team sécurité, mais aussi couper une branche, voilà, donc déconnecter des utilisateurs, déconnecter des machines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement, directement, donc à la démo, hop, j'arrête, voilà. Donc ça, ici, c'est l'interface de ce service Azure Sentinel. Une des premières choses que l'on fait lorsqu'on déploie cette solution-là, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle ici les connecteurs, c'est-à-dire que je vais venir configurer mes différents systèmes pour que les logs viennent se déposer dans le puits de logs. Donc, vous voyez, on retrouve un certain nombre de connecteurs liés à Microsoft, donc Azure Active Directory, Identity Protection, ATP, ainsi de suite. Mais si je parcours la liste, vous voyez que vous avez déjà des connecteurs pour pas mal de solutions du marché. Donc, on a du Baracuda, du Cisco, du Citrix, du F5, du Fortinet, et voilà, comme ça, je peux descendre. Et je vais aussi avoir la possibilité, si par hasard mon connecteur n'existe pas, de pouvoir rajouter mes propres connecteurs. À partir du moment où j'ai un connecteur qui est installé, je vais avoir ce qu'on appelle des workbooks, c'est-à-dire que, je rappelle, le connecteur, ça m'emboît les logs dans mon puits de log. Et après, derrière, via les workbooks, je vais avoir tout un tas de tableaux de bord à ma disposition pour regarder déjà ce qui se passe sur mes environnements. Donc, par exemple, ici, j'ai un tableau de bord qui est associé à mon activité autour de Azure Active Directory. Et là, c'est une représentation graphique finalement de tout ce que je retrouve dans mes logs. Donc, à partir du moment où vous avez utilisé le connecteur et que vous avez configuré votre système pour qu'il envoie ses logs dans Sentinelle, après, derrière, Sentinelle peut déjà simplement vous produire ici un ensemble de tableaux de bord. Donc là, j'ai des informations sur toutes mes authentifications, les authentifications qui ont réussi, celles qui ont échoué, depuis quel pays j'ai des utilisateurs ici qui sont venus s'authentifier. Et comme ça, voilà, est-ce que j'ai eu du conditional access qui a été utilisé ? Est-ce que j'ai eu du respect par exemple sur l'utilisation de la convention d'usage ? Vous voyez que là, j'ai déjà des tables de bord qui me permettent d'être au courant de tout ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie ici Warbook qui apparaît une fois que j'ai mis mes connecteurs en place. Une fois que tout ça s'est fait, que va faire Sentinelle ? Sentinelle va s'appuyer sur un certain nombre de règles et ces règles-là, donc en gros, ça va être des requêtes sur mon workspace. Et ces règles-là, j'en ai tout un tas à ma disposition. Vous voyez qu'ici, je vais avoir donc le modèle de toutes les règles disponibles. Donc je couvre à peu près tous les aspects possibles. En fonction des connecteurs que j'ai mis en place, j'en ai qui sont automatiquement activés. Mais sinon, après derrière, je peux aller en chercher ici et utiliser par exemple ici, cette règle-là qui est un modèle. je vais pouvoir créer, activer la règle par rapport à ce modèle-là. Ce que l'on voit ici, c'est en définitive, c'est le langage de requêtes qui est utilisé. Donc l'avantage de Sentinelle, c'est que du coup, les requêtes sont déjà créées pour vous. Donc quand on dit que c'est facile à déployer, en définitive, c'est parce qu'on a déjà tout l'outillage. Je viendrai très, très rapidement derrière sur ces petites requêtes-là. Donc, via les connecteurs, j'ai mes logs qui arrivent, j'ai des workbooks qui sont des tableaux de bord qui me permettent de monter des informations de tout ce qui est collecté. Et ensuite, Sentinelle va analyser tout ce qui se passe via un certain nombre de règles. Et donc, il y a des règles ici qui sont spécifiques aux connecteurs que vous avez utilisés. Mais vous avez aussi cette première règle-là ici, l'Advanced Multistage Attack Detection. Donc ça, c'est Microsoft qui fournit tout un mécanisme d'intelligence artificielle qui va être capable de faire de la corrélation d'événements qu'un être humain tout seul ne pourrait pas faire. Parce que lorsque je vais lancer ma requête, peut-être que je vais avoir 10 000 résultats. Dans les 10 000 lignes, quelle est celle qui est intéressante ou pas et est-ce que je peux analyser en multidimension mes résultats. Donc c'est là que le produit va nous apporter pas mal d'avantages avec de l'intelligence artificielle. Et pour compléter, Jean-François, juste sur cette partie-là, ce qui est intéressant, si tu peux revenir juste sur l'écran d'avant là où tu montrais justement les différentes règles, c'est qu'en fait, sur la partie intelligence artificielle, il faut voir qu'on va utiliser aussi tout ce qui va provenir des briques de sécurité classiques que vous allez avoir, exemple Defender ATP sur le poste de travail, Office 365 ATP pour la partie sécurisation, sandbox de vos mails et contenus d'Office 365. Et du coup, on va pouvoir bénéficier en fait de toute l'expérience qu'on va avoir sur ces autres briques de sécurité qui font aussi de la détection de menaces avancées et d'aller les agréger au travers de Sentinelle. Donc en fait, on va améliorer l'apprentissage des algorithmes au fur et à mesure qu'on va alimenter les logs qui proviennent des autres solutions de sécu qu'on a autour. Donc c'est vraiment ce côté apprentissage qui est hyper important et qui va faire que la plateforme va être de plus en plus performante sur la détection. Tout à fait Stéphane. Et donc le point important effectivement, c'est que là, j'ai un point central. C'est-à-dire que tous les dispositifs de sécurité que j'ai, qu'ils soient Microsoft ou autres, on peut parler de vos antivirus, on pourrait y avoir du trend, on pourrait y avoir n'importe quelle solution, vos firewalls, tous vos dispositifs de sécurité en définitive vont envoyer leur log là-dessus et Sentinelle va nous permettre de tout analyser. Donc par rapport à la keychain que je vous montrais tout à l'heure, je vais avoir un point central qui va absolument m'aider dans cette détection-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des incidents ? Donc lorsqu'on a des incidents ici qui sont avérés, donc j'en ai créé quelques-uns ici sur mon environnement, donc on voit que j'ai de l'authentification suspecte. Donc ça, c'est tout simplement parce que j'ai une VM avec une adresse IP publique qui se fait bombarder de tentatives de connexion. Et puis ici, on voit que j'en ai qui sont un peu plus graves, on va dire. Voilà, tentatives avec du code qui ont été enregistrées. Donc là, maintenant, une fois que j'ai l'incident, je suis informé que j'ai l'incident, comment je vais utiliser Sentinel pour traiter cet incident-là ? Je clique sur l'incident et à partir de là, je vais commencer mon investigation. Donc j'ai déjà des informations par rapport au compte utilisateur, par rapport à la machine, par rapport à l'exécution. Et puis, je peux aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, je vais avoir une représentation graphique de l'incident en question qui va me permettre ici de montrer un petit peu, voilà, donc j'ai l'incident et ici, j'ai toutes les entités qui ont été impactées par cet incident-là. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est que je vois que j'ai un compte qui a été utilisé ici qui s'appelle Jeff. Je ne sais pas qui c'est celui-là, mais en définitive, il crée pas mal de choses en termes de sécurité. Et vous voyez que du coup, en cliquant ici, je vais pouvoir voir si j'ai d'autres alertes de sécurité associées à cet utilisateur. Et on voit que, via ce graphe-là, mais effectivement, associé à ce compte-là, j'ai ici d'autres incidents de sécurité. Donc ça veut dire que cet utilisateur Jeff, là, il va vraiment falloir que je m'en préoccupe et que je vois un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais être en investigation. Je vais pouvoir poursuivre mon investigation avec ce qu'on appelle ici la partie hunting. Donc la partie hunting, c'est, je vous rappelle, j'ai tous mes logs qui arrivent dans un puits de logs. Mais ici, je vais pouvoir déclencher des requêtes pour voir un petit peu ce qui se passe plus en détail. Et entre autres, par exemple, cet utilisateur Jeff, je pourrais avoir des requêtes pré-paramétrées où je passe le compte de l'utilisateur en paramètres pour savoir depuis où il s'est logé la dernière fois, est-ce qu'il a fait des tentatives de reset de password, ce genre de choses-là. Ça, ça a été renforcé maintenant, cette partie chasse par une nouvelle fonctionnalité qui est dans la azure sentinelle qui est sur l'analyse comportementale d'une entité. Et donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est que je vais aller voir mon utilisateur en question et je vais aller voir un petit peu ce qui se passe avec cet utilisateur-là. Donc là, au-delà de tout ce que j'ai pu voir, je poursuis mon investigation et là, je veux voir qu'en définitive, cet utilisateur, effectivement, il y a de très grandes chances qu'il ait été compromis et je veux avoir surtout l'avis de toutes les opérations qui ont été faites par cet utilisateur-là sur une plage ici de temps donné. Donc, très pratique et ça va m'aider à la détection. Voilà. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, donc c'est ici, c'est ce qu'on appelle le puits de logs. Donc, le puits de logs, c'est ici, je retrouve tous les logs qui sont remontés et que Sentinelle va utiliser. Sentinelle, donc, on travaille sur des requêtes, mais on voit qu'ici, par exemple, c'est un petit langage de requêtes qui ressemble pas mal à du langage SQL. Donc, j'ai mon log, je fais ma requête et après, ici, je peux avoir des requêtes plus ou moins compliquées. Dernière petite chose que je voulais montrer, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir ensuite créer ce qu'on appelle une réponse automatique. D'accord ? Donc, ça se passe par des playbooks. Et des playbooks, donc, en définitive, ce sont ici des apps que je vais créer dans Azure, donc une logica classique ou, par exemple, ici, en réponse à un incident. Voilà, logica toute simple, je vais pouvoir envoyer un message dans le team. Je vais m'arrêter là pour la démo parce que je pourrai en parler encore, évidemment, plein, 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 plein d'heures. Et je sais qu'il y a Nicolas qui traite une impatience pour ensuite vous parler de la soignure. Donc, je lui laisse la parole. Avant de lui donner la parole, je vais juste faire une petite pause pour demander à tous ceux qui nous suivent de ne pas oublier si vous avez des questions notamment sur Azure Tentinelle sur lesquelles on vient de passer un petit coup de temps. N'hésitez pas à nous les mettre dans le chat et puis quand on pourra, on se fera plaisir de les faire passer chez Jeff pour qu'il puisse y répondre. Et donc, du coup, on laisse la parole à Nicolas pour la partie comment assurer la sauvegarde des données avec VIN. Merci. Je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Si je vais le trouver, il est là. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Pour l'instant, on te voit toi, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme d'ailleurs. Alors là, on voit ton écran. Vous avez cette chance là ? Allez, je partage mon écran. Magnifique. Merci. Donc, effectivement, on va voir la sauvegarde avec VIN. Il faut savoir qu'effectivement, il y a la nouvelle version qui est sortie, la V5. Donc, moi, je l'ai testée depuis le moment parce que j'avais accès aux bêtas en tant que Vanguard. On a accès aux bêtas dès les premières bêtas, en fait. Donc, je l'ai testée bien avant qu'elles sortent. Enfin, qu'elles sortent, plutôt. Donc, voilà, c'est une assez bonne version. Elle amène pas mal de belles choses. Donc, on va voir effectivement comment assurer cette sauvegarde d'Office 25 avec le VIM. Alors, d'abord, pourquoi sauvegarder en fait Office 365 ? Parce que dans Office 365, on va avoir un partage des responsabilités. Typiquement, Microsoft va avoir en charge de la gestion des applications, la mise à jour de ces applications, la gestion des serveurs, un serveur physique. Alors que nous, d'ailleurs, on va avoir effectivement, enfin, nous, clients, on va avoir tout ce qui est gestion des comptes utilisateurs. Donc, la synchro ou la création. La partie authentification va être de notre ressort et surtout les données. Les données que contiennent la plateforme, que ce soit dans Exchange, dans OneDrive, dans SharePoint, dans Teams, appartiennent aux clients. Et donc, il va falloir tout simplement gérer ces données. Alors, j'ai mis le lien en fait vers la doc Microsoft qui reprend en fait ce que je dis en un peu plus détaillé, mais vous allez voir que ça reprend bien ce que je dis. Donc, effectivement, vu qu'on est responsable des données, on va devoir procéder à une sauvegarde d'Office 65. avec Vim ou autre. Vim, c'est une très, très bonne solution. Il y en a d'autres. Voilà, mais je connais assez bien Vim. Alors, également, pourquoi ? Enfin, quelques cas. Attends, Nicolas, j'avais une question pour toi. Est-ce que par hasard tu connaissais bien Vim parce que tu es Vim Vanguard ou ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. Non, je connais bien Vim parce que, alors oui, parce que je suis Vanguard, donc du coup, j'ai accès à... Alors, pour ceux qui n'y connaissent pas trop Vim parce que Vim Vanguard, ça a l'air un peu... Est-ce qu'on peut expliquer que c'est un peu comme un expert Vim ? On peut le dire. C'est ça ? En fait, c'est même au-dessus. C'est au-dessus d'ailleurs de l'expert. C'est la plus grosse, la plus haute certification chez Vim. En fait, c'est comme le MVP chez Microsoft. c'est sur dossier et donc, on fait un dossier par an. Il n'y a pas besoin de connaître l'intégralité du processus d'intégration des Vim Vanguard. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une petite boutade parce que je sais qu'à chaque fois qu'on fait un Vim Vanguard ensemble, tu ne manques pas de rappeler ce petit statut de Vim Vanguard qui me fait beaucoup rire. Donc, voilà. En fait, on a vraiment accès aux développeurs, on a accès à beaucoup d'informations en avant que le produit sorte. Aujourd'hui, j'ai accès à des informations qui vont sortir, qui seront publiques dans quelques mois. Mais je n'ai pas le droit de donner. Voilà. C'est la clé du problème de dire qu'on a accès à des trucs mais qu'on n'a pas le droit de donner. Exactement, c'est compliqué. Mais bon, c'est la règle du jeu, il faut la respecter. Donc, quelques cas de pourquoi se regarder aux flux d'entrages et dans certains cas, moi, je les ai vécues en live, principalement la suppression, la suppression accidentelle ou pas. Parce qu'il n'y a pas que des suppressions accidentelles. Typiquement, un utilisateur peut, de manière volontaire ou involontaire, supprimer des données. Alors, on peut se dire, oui, mais il y a la rétention. Mais si je peux forcer la rétention et supprimer mes données, et moi, je l'ai vu, j'ai lu ça sur un responsable informatique, en fait, qui était fâché, est parti fâché avec son DSI qui a dit, puisque c'est comme ça, je supprime toutes mes données. Et donc, il a supprimé tout son OneDrive et toute sa messagerie. Donc, on est reparti avec une historique égale à zéro. Évidemment, il n'y avait pas de sauvegarde parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Donc, du coup, il n'y avait plus d'historique, il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien. Donc, attention, ça peut arriver. Pour moi, la solution la plus optimale, c'est la rétention et la sauvegarde. Les deux viennent se compléter, en fait. Parce que la rétention va offrir des services qui ne feront pas la sauvegarde, la sauvegarde va offrir des services qui ne feront pas la rétention. C'est un peu comme le snapshot, en fait. Quand j'ai un snapshot dans le VMware, ce n'est pas une sauvegarde. Ça me permet de rendre des services, mais ce n'est pas une sauvegarde. Donc, effectivement, la suppression accidentelle, ça peut être également, OK, j'ai supprimé un utilisateur parce qu'il était parti, il revient deux mois plus tard. Malheureusement, la rétention n'est que de 30 jours. Donc, du coup, effectivement, je n'ai plus mon utilisateur. Ça peut être également le piratage de compte. Ça peut être, donc, typiquement, un crypto-locker ou autre, ou un autre malware qui vient effectivement corrompre mes données et les altérer. Alors, interne ou externe, voilà, ça peut être, effectivement, des utilisateurs internes qui le font sciemment ou pas, ou des utilisateurs externes qui viennent d'effectivement crypter, en fait, mes données OneDrive, mail, etc., etc. Je peux également avoir des besoins de garder, en fait, mes sauvegardes, de garder un historique de mes données pendant X années. Voilà, ça va dépendre de mes obligations légales. Mais là, typiquement, avec Office 365, je n'ai pas, parce que dès lors que je modifie mon document, il est modifié. Voilà, je vais avoir un peu de rétention, mais très vite, en fait, j'arrive à la limite et je vais passer sur une nouvelle version. Donc, du coup, je n'aurai pas la possibilité de remonter à six mois, un mois, dix ans, etc., etc. Donc, en fonction de mes obligations légales, je vais avoir besoin, effectivement, de VIM. Et surtout, en fait, aujourd'hui, on a un produit qui est fantastique, qui est Teams et qui permet, effectivement, d'échanger des documents, de travailler de manière, d'avoir un travail collaboratif très aisé. On peut, voilà, on peut travailler à plusieurs sur un même channel sans aucun problème, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sauvegarde. Ça veut dire que derrière, en fait, je mets des documents et qui ne sont pas sauvegardés. Si un jour, j'ai un souci, c'est dommage. si un utilisateur supprime ou modifie un fichier sans le vouloir et, voilà, et un autre utilisateur modifie un autre fichier ou le même fichier au même moment, potentiellement, voilà, je peux avoir un conflit et, donc, potentiellement, perdre des données. Regarde, c'est dommage. Alors, quel est le fonctionnement de VIM Backup Office 365 ? Alors, c'est très simple, je vais avoir un serveur. Donc, ce serveur, on va pouvoir le mettre soit en premises, soit dans le cloud, Azure, par exemple, Azure ou Amazon, donc, il faut savoir qu'il y a les templates qui sont déjà tout prêts, en fait, il n'y a plus qu'à mettre les licences et à le configurer. Donc, c'est vraiment un jeu d'enfant. Après, quand c'est on-prem, l'installation n'est pas très compliquée, mais il y a d'autres choses à savoir. Donc, effectivement, j'ai mon serveur et ce serveur, en fait, je vais, tout simplement, venir sauvegarder, je vais bien rajouter, en fait, maintenant Office 365 pour voir sauvegarder, en fait, les données qu'elles contiennent. Nico, je t'interromps juste une seconde, parce qu'on a des questions qui sont intéressantes, notamment sur ce que tu disais sur le fait qu'il n'y ait pas de solution de sauvegarde proposée par Microsoft sur le cloud. Alors, ça, c'est vrai, il n'y a pas de sauvegarde, mais il y a de la rétention, comme on dit. Je ne sais pas si c'est toi ou Stéphane qui préfère prendre la parole là-dessus, mais du coup, la question qui suit est la suivante. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'inciter les gens à mettre des infos sur le cloud parce que ce n'est plus sûr, mais de dire qu'en fait, il faut aussi mettre en place une sauvegarde de ces données. C'est vrai qu'on a pensé à dire, allez sur le cloud, c'est sûr, mais là, on en parle, il peut y avoir aussi des problèmes qui font qu'on a besoin d'avoir une sauvegarde. Je comprends l'interrogation de cet auditeur. Complètement, et elle est tout à fait justifiée. Comme je disais, en fait, il y a la rétention, donc effectivement, on va pouvoir revenir très facilement sur certains fichiers, certaines corrections qu'on aurait fait ou certaines suppressions, on va pouvoir revenir, mais ça ne répond pas à tous les besoins. S'appuyer que sur la rétention, ça veut dire qu'on accepte un niveau de risque potentiel, un pourcentage de risque qui est potentiellement faible, mais qui est toujours présent. Oui, en fait, après, c'est au client d'estimer un petit peu le niveau de risque d'utiliser la rétention versus de mettre en place une sauvegarde. Et après, ce qui peut être aussi, ce qui est souvent dit, en tout cas, j'ai l'impression, c'est que souvent, les clients qui passent sur le cloud, ils disent, d'habitude, quand j'avais tout chez moi, j'avais une sauvegarde. Et du coup, ils se disent, je vais répliquer un peu ce schéma et intégrer une sauvegarde dans l'Office 365, alors que certains diraient qu'il n'y en a pas forcément besoin. Je ne sais pas, pour compléter, en fait, il faut comprendre que dans le cloud, on ne fait pas de sauvegarde, en fait. Les données, comme je vous l'ai dit, elles sont répliquées entre plusieurs data centers. Donc, vos données, elles ne sont pas à risque si un des data centers crache. Le problème, il va venir du fait où, effectivement, il y a des mécanismes de rétention. Ces mécanismes de rétention, ils ont une durée précise. Par défaut, elle est de 14 jours extensible à 30 jours. Et avec une double corbeille, une corbeille d'utilisateur et une corbeille de l'administrateur, au-delà d'une certaine période, un email qui a été complètement supprimé, il est complètement supprimé. Il faut en avoir conscience. Maintenant, En fait, ce que tu veux dire, la logique de la rétention, désolé Stéphane, je reformule parce que j'essaie de comprendre ce que tu dis, c'est que si, par exemple, moi, j'ai une message sur Office 365, moi, Lucille, je supprime un message et donc, il passe dans une corbeille utilisateur. Ensuite, au bout d'un moment, il va passer dans une autre corbeille qui est plutôt accessible à ma DSI. et au bout d'un moment, il n'y aura plus de corbeille, c'est-à-dire que mon fichier, je l'ai supprimé, il est passé par l'autre corbeille et on ne le récupère plus si j'ai tout supprimé. Donc, en fait, la sauvegarde, elle n'est pas forcément là pour soutenir une faille du système, mais plutôt une perte, un truc qu'on a supprimé et qu'on ne retrouve plus. C'est un disque. Elle vient compléter la rétention. En fait, elle vient compléter la rétention qui a déjà une première souplesse au niveau de la restauration des objets et en fait, la sauvegarde vient effectivement compléter pour dire, OK, finalement, j'ai perdu mon mail parce que j'ai supprimé mon utilisateur il y a 30 jours et que du coup, l'utilisateur a été supprimé. Je vais pouvoir le restaurer parce qu'il revient et finalement, il est revenu dans la société. Alors, c'est un cas parmi tant d'autres, mais il est revenu dans la société. Je vais pouvoir le restaurer parce que j'ai ma sauvegarde. Mais donc, du coup, charge à l'organisation de se dire, est-ce que moi, avec ces deux corbeilles que sont la corbeille utilisateur et la corbeille plutôt DSI, on va dire, je me l'approprie, je pense que c'est suffisant et que si un mail après 30 jours, personne ne l'a cherché et qu'on n'a pas considéré qu'il était important, il est perdu, il n'y a pas de risque à prendre uniquement Office 365 avec la rétention. Après, si on est dans une organisation qui se dit, moi, je veux m'assurer d'avoir tout à tout moment et je me dis que 30 jours, on ne sait jamais ce qui peut se passer, comme tu dis, quelqu'un quitte la société, quelqu'un revient dans la société, où il peut y avoir d'autres aléas qui sont liés à la vie des entreprises et des organisations, je mets mon backup en plus et je rajoute une sauvegarde. C'est ça ? Alors, je vais juste compléter parce que typiquement, en fait, dans une entreprise, il y a des utilisateurs qui contiennent des données très confidentielles, très importantes pour l'entreprise et d'autres qui contiennent moins. Ça ne veut pas dire qu'un utilisateur ne va pas faire une différence au niveau d'utilisateur, mais on va quand même classifier la gravité, en fait, de perte des données pour chaque utilisateur. Typiquement, en fait, soit regarder une boîte qui contient des affiches qui sont affichées, qui sont publiques, en fait, qui sont affichées dans les murs de l'entreprise, je m'en fous complètement. Voilà. Par contre, sans regarder la boîte mail du président ou d'un directeur qui contient effectivement pas mal de données, là, pour le coup, c'est beaucoup plus important. On ne va pas obligatoirement se regarder l'ensemble des boîtes des utilisateurs. Voilà. Je ne vais pas regarder la personne du marketing qui fait des affiches, par exemple. Ça, c'est... Ce n'est pas très sympa parce que c'est vraiment stratégique mais bon, j'entends ce que tu dis. Non, non. Ça, c'était une boutade. C'était un private joke, mais non, clairement, en fait, quand on met en place ce genre de projet, en fait, on classifie les utilisateurs pas par leur importance, mais plutôt par l'importance des données qu'elles manipulent, en fait. Et si, un directeur va manipuler des informations beaucoup plus confidentielles, beaucoup plus importantes potentiellement qu'une secrétaire qui va peut-être faire que du Word et que de l'Excel et qui, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante dans l'entreprise, mais ça veut dire potentiellement que ces données sont moins importantes. Donc, je vais plutôt favoriser dans un premier temps quand je mets en place un sauvegarde parce que ça a un coût. Donc, au niveau des licences, quand je dois limiter, je vais plutôt limiter en fonction de la criticité des données. Et après, effectivement, je pourrais l'étendre aux autres personnes qui, voilà, ont des données un peu moins importantes, un peu moins confidentielles. Après, il y a un niveau de criticité. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas, les règles. Il n'y a pas de règle qui dit, OK, faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est en fonction de chaque entreprise, on va avoir un niveau de criticité qui va être différent, un niveau de sensibilité qui va être différent, des obligations légales qui vont être également différents. Donc, en fonction de tout ça, on va établir, en fait, vraiment une politique de sauvegarde. Après, c'est vrai que je pense que si on le repositionne dans le contexte de la matinée, donc qui est dédiée aux SDIS et donc qui sont plutôt des collectivités locales, qui sont du coup soumises à peut-être des petites obligations un peu légales et qui sont surtout historiquement des structures qui ont leurs données hébergées on-prem et qui sont assez frileuses à aller vers le cloud, on peut se dire que la sauvegarde, ça peut être aussi un moyen de se rassurer au niveau de contrôle ou de récupération qu'on peut avoir sur ces données et son infrastructure. C'est aussi pour ça qu'on a voulu l'intégrer ce matin, je pense. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va voir aussi d'ailleurs qu'au niveau des sauvegardes, les emplacements à la sauvegarde vont également être différents et je n'ai pas obligatoirement de tout stocker dans le cloud ou je ne vais pouvoir stocker les choses en local. Ça, on le verra tout à l'heure. Mais exactement, tout à fait. Tout à fait. Ça permet vraiment d'avoir une sécurité et de dire OK, j'ai mis mes données dans le cloud mais de toute façon, s'il y a un problème, je sais que je peux les restaurer. Alors évidemment, quand je mets une solution de sauvegarde, il faut quand même surveiller la sauvegarde. Ce n'est pas mettre une sauvegarde et dire de toute façon, je m'en fous, j'ai la sauvegarde, elle marche. Non, non, il faut quand même aller surveiller que la sauvegarde fonctionne. Alors, c'est très vite fait. La console est super bien faite donc on voit très vite s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème. Voilà. Et effectivement, une fois de plus, comme je le ferai on-premises, faire des tests de restauration de temps en temps pour s'assurer que les procédures de restauration sont là et ne pas attendre qu'il y ait le feu pour dire ah mince, mais où est le tuyau d'eau ? Et là, littéralement, tu viens de montrer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en informatique, on utilise du vocabulaire lié à les complets. J'ai une personne dans le chat qui nous fait une remarque qui est assez intéressante qui a rejoint ce que tu disais, c'est que c'est vrai qu'on le sait, les budgets des S10 sont parfois contraints et qu'ils n'ont pas toujours les moyens de fournir une boîte de 65 à tout le monde. Quand on dit tout le monde chez les S10, c'est des personnes administratives, des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers vintaires. Et donc du coup, c'est vrai que le service de sauvegarde, il ne peut qu'être limité à une minorité parce qu'on ne pourra pas offrir un service de sauvegarde. Du coup, par exemple, si on prend l'exemple du S10, c'est vrai que la messagerie d'un SPV, si on la perd au bout de 30 jours, pense que l'organisation va survivre. Par contre, celle d'un colonel ou d'un lieutenant-colonel ou d'un membre du cabinet ou d'un membre du conseil d'administration, là, on va y accorder une attention différente. Et c'est vrai que si on doit régler son budget en fonction de la priorité, on fera peut-être ce choix-là de priorité. Bien sûr, clairement, en fait, Vivre n'oublie pas de licencier tout le monde. Si vous avez 10 licences et vous sauvegardez 10 ressources et 10 ressources, ça va pouvoir être 10 utilisateurs, comme ça peut être 10 équipes Teams, etc. Donc voilà, après, il y a une politique de sauvegarde à créer, mais ça, effectivement, ça ne se fait pas sur un coin de bureau vite fait comme ça. Il faut étudier, en fait, la criticité de chaque ressource. Il y a OK, finalement, j'ai un budget de temps. OK, j'ai donc ça, je peux sauver des temps d'utilisateurs. Donc, il y a des choses qui sont quand même gratuites, comme les boîtes mail partagées, voilà, que finalement, quand je regarde l'utilisateur, je regarde à la fois sa boîte mail, son SharePoint et son OneDrive. Donc, c'est une seule licence pour les trois ressources. Donc, voilà, après, tout va dépendre du budget, du besoin, etc. Mais exactement, je rejoins, le commentaire est tout à fait vrai et c'est ce qui se passe en production en plus, pour le SDIS ou autre d'ailleurs, pas que pour les organismes publics, enfin pour tout, pour tout organique, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Alors, le fonctionnement, effectivement, je vous l'ai dit, effectivement, le serveur, il va être soit on-premises, soit dans le cloud. Ce type de serveur a vraiment sa place dans le cloud. Pourquoi ? Parce que si je le mets on-premises, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais venir chercher les données cloud, je vais les envoyer on-premises pour les envoyer après dans un repository. Alors, dans le cas où le repository est local, donc on passe ici sur la slide de droite, dans le cas où il est local, il est sur mon serveur. Effectivement, je vais le stocker le serveur on-premises. Maintenant, si je stocke ça dans un blob Azure, parce que depuis la V4, je peux stocker mes software dans un blob Azure, clairement, en fait, le serveur n'a moins de, enfin, a plus sa place dans le cloud. Parce que sinon, ça veut dire que mes données, elles passent ici pour partir après dans le cloud. Donc, autant mettre un serveur dans le cloud, Azure ou autre, OVH, Jaguar, ce que vous voulez, mais ça me permet derrière d'économiser ma bande passante Internet. Je n'ai pas besoin de VPN, donc ça, c'est bien parce que ça utilise vraiment les Web API d'Office 25 et ceux de mon repository Azure, pareil, je vais venir via ma connexion Internet, aller stocker mes informations dans mon blob Azure. Le gros avantage ici avec le blob Azure, c'est que ça ne coûte rien. En fait, c'est vraiment dérisoire le prix du stockage dans Azure, contrairement à ici où je vais avoir un coût qui peut être un peu plus élevé. Demain, j'ai besoin de 10 Tera dans Azure, je la sauvegarde, ça va me coûter de l'argent, mais je vais pouvoir avoir 10 Tera. Ici, si je veux demain 10 Tera, potentiellement, j'ai ma Bessane qui ne va pas suivre, il va falloir changer peut-être ma Bessane ou en tout cas, changer mes disques. Donc voilà, ça peut être, en fonction de l'infrastructure, pareil, ça fait partie de la politique qui sauvegarde, c'est où est-ce que je sauvegarde. Je ne vais pas aussi cumuler parce que peut-être que je peux me dire aussi que j'ai des petites boîtes, je vais se regarder en local, voilà, parce que c'est très bien, ça va très bien, c'est des petites boîtes, voilà, et les grosses boîtes, je vais stocker ça dans Azure parce que je préfère effectivement avoir cette évolutivité que m'offre Azure. pour donner Nicolas le prix, si je peux donner le prix du storage blob, donc 1 tera de blob storage dans Azure, 1 tera par mois, c'est 16,58 euros en accès à chaud. Alors, je vais peut-être être la seule qui se pose cette question mais je vais la poser à voix haute. Qu'est-ce qu'un blob storage si on a une réponse facile parce que ce mot est un petit peu intriguant de mon côté, je ne sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent. Dans un blob Azure, tu stockes ce que tu as envie, voilà, tu stockes tes sauvegarde, tu stockes ce que tu as envie en fait, c'est pas comme un disque, c'est pas comme une partition en fait, c'est pas une partition, c'est vraiment un élément dans Azure, tu m'arrêtes, tu me corriges, tu me corriges si je ne me trompe pas, Stéphane, mais un blob Azure c'est un élément qui est dans Azure en fait, où tu vas pouvoir stocker ce que tu veux via un accès en fait que tu fais depuis ton application, il va aller stocker en fait ta sauvegarde et ça ne sera pas une partition, tu ne vas pas attacher ton blob storage à un serveur, tu ne te verras pas comme un lecteur en fait. C'est du stockage managé, c'est du stockage pass, managé, binary large object, donc on peut stocker à peu près tout ce qu'on veut et le coût du stockage est très faible par rapport à du stockage IaaS traditionnel file ou disk qui est très onéreux, voilà, voilà, en accès à chaud, on est à 16,58 euros le Tera par mois, en plus pour une sauvegarde on ne sera pas à chaud, on sera à froid, on n'a pas besoin d'avoir un stockage à chaud, donc c'est quand même moins que 16 euros, parce qu'on a 16 euros un tout petit peu moins de 10 euros, 9 euros de brouettes le Tera par mois en stockage à froid. Donc c'est vraiment dérisoire. Alors sur ce point très intéressant de prix, j'en profite pour attirer votre attention vers le timing, il nous reste 2 minutes, donc on peut déborder un petit peu parce que je sais qu'il nous faut avoir prévu quelques trucs, peut-être qu'on va sauter la démo je pense, parce que là ça va être... Je vais aller très vite en fait, je vais aller vite, donc j'ai expliqué, je vais vite montrer la console au moins, parce que ça c'est pas grave, ça c'est... Bon je vous montrerai, c'est pas grave. Vous aurez des prérequis également. Oui en sachant pour ceux qui nous écoutent qu'on va vous faire passer évidemment la vidéo des replays mais également les slides, donc si vous voulez revoir ces petits schémas que nous a présenté Nicolas, ce sera possible. C'est bon. Juste je vais montrer la console, donc voilà la console en fait, j'ai ici rajouté maintenant qu'ils sont 25, je peux rajouter autant que je veux, j'ai créé un backup que j'ai créé via Piazure qui sauvegarde effectivement mon compte utilisateur et un Teams d'équipe. Donc quelle est la nouveauté de la V5 ? Elle se situe ici quand je vais dans Explore, j'ai ici tous mes explorateurs qui me permettent de restaurer en fait mes objets et quand je vais dans Teams, ici j'ai un nouvel explorateur qui s'appelle l'explorateur Teams en fait qui n'existait pas avant. Donc je vais aller dessus en fait et je vais pouvoir faire plusieurs choses au niveau de cet explorateur et je devrais tenir mes délais. Donc je vois ici tous mes Teams que j'aurais sauvegardé. j'ai ici un truc et j'ai créé un Teams ou bidon, enfin c'est un Teams que j'ai créé comme ça. Et je vais voir donc ici mes documentations avec mes fichiers. Voilà. Donc j'ai créé des fichiers, j'ai mis des choses dedans, j'ai sauvegardé. Dans le général, je vais pouvoir également sauvegarder tous mes postes. Quand je discute entre l'équipe, ben voilà, je vais pouvoir le sauvegarder également. Et comme ça en fait, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Donc soit effectivement, j'exporte ce poste, soit je peux également le renvoyer. Au niveau de mes fichiers, je vais pouvoir dire attention, je restaure ce fichier-là. Donc ça, ça restera le dossier ou directement le fichier. Je peux également le sauvegarder si j'en ai envie. Au format fichier, au format zip, enfin au format docking, au format zip. Je peux faire ça sur le channel et je restaure tout le channel entier. Je peux faire ça également sur l'équipe et je restaure l'équipe. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire également au niveau utilisateur ? Ben tout simplement, quand je vais ici, alors je peux faire un key drop, je passe par, c'est pareil, sur l'explorateur. Donc soit moi, je prends toujours la dernière sauvegarde, je peux bien sûr revenir à l'état précédent. Si je prends par exemple, OneDrive, je vais avoir, pareil, ça arrive. Je ne l'ai pas ouvert, donc du coup, voilà. Je vais avoir également l'ensemble de l'utilisateur sauvegardé et je vais pouvoir aller, voilà, si je, par exemple, là, c'est tous mes OneNote, en fait, qui sont synchronisés avec mon compte Office 365. Mais je vais pouvoir dire, attention, ce OneNote-là, je veux le restaurer, je peux le copier, je peux le sauvegarder, je peux l'envoyer, je peux, j'ai une recherche avancée. Donc ça, c'est très utile, en fait. J'ai eu un cas pratique, un client, il n'y a pas longtemps, qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai ma DSI, en fait, qui a perdu un an de mail. On ne sait pas lesquels. Pardon, je suis désolé, ça me fait rire, ce n'est pas drôle du tout. Non, sur le coup, je rigolais moins. Là, c'est un peu plus, là plus, mais avant, effectivement, beaucoup moins. Donc, comment on a fait ? Parce que là, la recherche avancée, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Alors, dans la messagerie, en fait, dans l'explorateur de messagerie, on a quelque chose qui est super bien, parce que, bien sûr, ce n'était pas un an de mail de 2020, c'était 2018, je crois que c'était 2018 qu'elle avait perdue. En fait, ici, je retrouve tous mes dossiers. bien sûr, je peux restaurer au mail prêt. Je peux faire ça. OK, vas-y, restaure. OK. Pour chaque dossier. Pour les contacts également. Je n'ai pas de contacts. Je ne crois pas avoir de contacts. Non, je n'ai pas de contacts. Bon, comment on fait ? En fait, on a ici le compare with production. Alors, nous, on s'était mis sur la boîte de réception. Il y en a fait un compare with production. Il va comparer, en fait, ce qu'il a ici et ce qu'il y a dans FI35. Alors, c'est effectivement assez long. Ça dépend de la quantité de données. Mais là, c'était une DSI. Donc, il y avait énormément de mails. Mais du coup, comme ça, on a pu retrouver en fait des mails. Il disait, ce mail est absent. Et donc, du coup, on a pu lister uniquement les mails absents et les restaurer en fait directement dans la boîte d'utilisateur. En tout cas, en le courant de l'utilisatrice. J'ai une question, Nicolas, pour toi. Y a-t-il eu des piratages de données pendant les transferts vers les serveurs de sauvegarde ? Donc, entre le 65 et le serveur de sauvegarde, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des piratages de données ? C'est une excellente question, sachant qu'il faut savoir que les données, moi ici, en fait, je les sauvegarde dans Azure directement. Donc, ça, c'est mon repository qui contient du cache. Et après, c'est envoyé dans Azure. Et ça, alors moi, je ne l'ai pas crypté, mais je peux crypter en fait. Je peux chiffrer en fait les données qui sont envoyées dans Azure. Donc, combien même le pirate récupère les données, tant qu'il n'y a pas de mot de passe pour déchiffrer, il ne chiffra rien du tout. Oui, donc, alors, mais est-ce qu'on a en tête un historique de piratage de données pendant le transfert ? Alors, je comprends que les transferts sont sécurisés par la donnée cryptée. Donc, du coup, combien même, comme tu le disais, il y aurait un piratage ? Est-ce que toi, tu as en tête, de ton expérience, peut-être Stéphane, un piratage à ce moment-là entre le serveur et le serveur de sauvegarde ? Non, non, les hackers, ils ne viennent pas essayer de pirater pendant le transfert. De toute façon, s'ils viennent essayer de pirater, ils vont essayer d'aller récupérer les sauvegardes, justement, mais ce n'est pas pendant le transfert. De toute façon, les flux doivent être sécurisés, c'est certainement du TLS. Donc, déjà, par défaut, le pirate, les logs, ils ne passent pas en clair. Alors, on peut les faire passer en clair, on peut les faire passer en clair, mais par défaut, c'est en clair et on va cocher la case et mettre en mot de passe pour pouvoir les chiffrer. Donc, derrière, c'est chiffré. Si un piratage, il sera plus en local sur la console, en fait, donc sur le serveur on-premises pour aller venir effectivement venir restaurer les données et encore, il faut-il encore avoir les droits de le restaurer, évidemment. Mais non, piratage, non, non, ce n'est pas sur ça. C'est trop compliqué, en fait, à décrypter parce que dès lors que c'est chiffré, en fait, si vous n'avez pas le mot de passe, c'est indéchiffrable, c'est indéchiffrable, c'est pour le coup, c'est mort. Tu peux tenter ça le samedi après-midi pendant les confinements d'un petit peu de temps. par exemple, par exemple, mais il ne faut avoir que ça à faire. Non, non, clairement, clairement, non, je n'ai pas souvenir qu'un client m'aimait parler de piratage à ce niveau-là. Non, ouais, non, franchement, non. Donc après, voilà, je n'ai pas fait le tour de la console, mais évidemment, je dois avoir ici un historique, en fait, des 24 dernières heures. Donc, vous pouvez voir qu'ici, hier soir, j'ai eu des petits soucis de sauvegarde, mais que ce matin, elle s'est passée nickel. On va également avoir ici les proxys, ce qu'on appelle, donc c'est le serveur qui va s'occuper de sauvegarder. Clairement, en fait, en fonction du nombre de boîtes mail, de ressources que j'ai à sauvegarder, j'aurai un ou plusieurs proxys à sauvegarder. Et au niveau des repositories, on va pouvoir créer plusieurs repositories et donc stocker les données soit vraiment only local, donc ils seront uniquement, moi je l'ai mis sur C parce que j'ai qu'une seule partition, mais je pourrais les mettre sur D, sur E, sur ce que je veux. ou dans Azure et dans ce cas-là, j'ai un cache qui est fait pour pouvoir restaurer les derniers objets sauvegardés sans restaurer plus facilement. Ils ne sont pas téléchargés depuis Azure. Voilà, mais ça en tout cas, c'est du cache, il est très léger et il est d'abord mis en cache et après, il est envoyé dans Azure directement. Ok, super. Écoute, c'est très clair, Nicolas, merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose en une demi-seconde ou deux secondes parce qu'on a déjà débordé sur le temps qui nous était imparti ce matin ? Non, c'est génial, il faut continuer comme ça, super. Du coup, comme on est tous d'accord sur le fait que c'est génial, merci beaucoup. Ah, si, j'ai une autre question, dernière question, la durée de rétention ne se concerne que la messagerie, donc dans Office 365, ou toutes les données de Teams ? Toutes les données, en fait, toutes les données, mais on va avoir des rétentions différentes en fonction, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une rétention pour Exchange, une rétention pour SharePoint. Alors, je ne les ai pas en tête, mais elles sont différentes. Mais du coup, c'est 90 jours sur la partie SharePoint ou Enrive. Voilà. Ouais, c'est 90 jours. Et pour les conversations de Teams, par exemple, là, il y a une durée de rétention ? Je ne la connais pas. Mais en fait, on ne les supprime pas, les conversations dans Teams, elles sont toujours présentes, donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas ce... Enfin, on peut en supprimer, mais... C'est important, ce que vient de dire Stéphane, c'est que la durée de rétention démarre à partir d'une action et donc, entre autres, de la suppression. Si je ne supprime pas, je n'ai pas de souci avec la durée de rétention. Et comme en principe, dans les conversations de Teams, je retrouve toujours les conversations précédentes, elles n'ont pas été supprimées et par conséquent, du coup, elles n'ont pas besoin d'être retenues. Par contre, il y a les discussions utilisateurs où moi, je discute avec quelqu'un et donc pas au travers d'un channel. Et là, pour le coup, elles sont sortis gardées dans ma boîte mail, s'ils ne me trompent pas. Et pour le coup, effectivement, c'est la rétention de l'exchange qui fait foi. Voilà pour cette dernière question qui est tombée bien à pic. Sinon, j'aurais fermé la session sans qu'on puisse y répondre. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Je vous remercie à toutes les personnes qui sont restées avec nous jusqu'à 12h37 en dépit de la faim et du froid. J'espère que ces sessions, les trois, mais surtout la dernière aussi, ont pu vous apporter les réponses que vous attendez. Si vous avez encore des questions à la fin de cette session, vous pouvez nous les adresser par mail. On y répondra, bien entendu. On reste tous, l'équipe, à disposition pour vos questions ou pour éventuellement si vous voulez qu'on passe un petit peu de temps sur vos sujets. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Nicolas, Stéphane et Jean-François pour votre intervention. Merci. Vos interventions, pour certains. Et belle journée à tous les trois.